Le XXe siècle est un siècle de rupture, autant pour le roman, que pour la poésie, que pour le théâtre. Autrement dit, au XXe siècle, les auteurs vont remettre en cause la nature profonde du théâtre. Autrement dit, son but, pendant des siècles, à partir du XVIIe siècle jusqu'au XXe siècle, le but du théâtre était de créer l'illusion d'un monde réel. C'est comme si, quand on va au spectacle, on avait l'impression que ce qui se passait devant nous était réel. En tout cas, c'était le but des auteurs. Eh bien, cette nature profonde, les auteurs, au XXe siècle, vont la remettre en cause. Alors, il faut que tu retiennes trois points. Tout d'abord, au XXe siècle, les auteurs vont s'inspirer de plus en plus de la mythologie grecque et latine. Donc, il va y avoir d'une part un retour à l'Antiquité. Et notamment, les auteurs vont reprendre les histoires, les mythes grecs. Par exemple, Cocteau, dans la machine infernale, va reprendre l'histoire d'Édipe. Et d'autre part, vont être repris des personnages, en tout cas des particularités du théâtre antique, comme le prologue ou le chœur. Alors, le prologue et le chœur, ce sont dans l'Antiquité, dans le théâtre antique, des personnages à part entière qui ne font pas partie de l'histoire, mais qui sont là notamment pour commenter ce qui se passe. Alors, pour pleurer quand il se passe quelque chose de triste, ou pour rire au contraire quand il y a quelque chose de drôle. Donc, ici, Anouille, dans son Antigone, va reprendre ses différents personnages, le prologue et le chœur, alors qu'évidemment, ils avaient été complètement délaissés depuis l'Antiquité. Il va y avoir un retour à l'Antiquité, d'une part, mais surtout, une réinterprétation de ses mythes grecs. Par exemple, Géraudou, dans la Guerre de Troie, va évidemment raconter ce mythe grec de la Guerre de Troie, et il va en faire le reflet, en fait, de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pareil, Anouille va faire d'Antigone une héroïne, ça va être vraiment le chantre de la résistance Antigone. Donc, d'une part, les histoires sont réinterprétées, mais d'autre part, le registre est beaucoup plus familier que dans l'Antiquité, et il va y avoir des anachronismes. Par exemple, on va voir dans Antigone, les gardes qui vont commencer à jouer aux cartes, alors qu'évidemment, dans l'Antigone de Sophocle, il n'y avait pas de cartes, ça n'existait pas à l'Antiquité. Donc, d'abord, une inspiration mythologique, ensuite, on va voir ce que l'on appelle le théâtre de l'absurde. Donc ça, ça a été un courant très important, si tu veux, on sort de deux guerres mondiales. Il y a eu la guerre 14-18 et la guerre 39-45 qui se sont enchaînées, et les auteurs, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ont l'impression d'être dans un monde complètement absurde, complètement incohérent. Comment est-ce qu'on est arrivé à reproduire deux guerres mondiales ? Donc, leur théâtre va refléter cette incompréhension totale et ce rejet de l'humanité. Donc, d'abord, ça va se traduire par une crise de limitation. Les auteurs de théâtre ne vont plus rechercher à recréer ce monde qui paraît réel. Les histoires vont paraître complètement invraisemblables. Et vraiment, le but ne va plus être de recréer un univers qui paraît réel, mais un univers tout autre. Il va y avoir ce que l'on appelle une crise du personnage. Les personnages vont peu à peu se vider de leur humanité. Ils ne vont plus avoir de caractère défini, de personnalité. Ils vont pouvoir se résumer à une espèce de coquille vide. Il va y avoir une crise de l'intrigue. Autrement dit, les motivations des personnages de l'histoire vont être de moins en moins claires. Et l'intrigue va être complètement perturbée. Il n'y aura plus d'ordre chronologique. Il va y avoir beaucoup d'incohérences dans leur intrigue. Mais évidemment, c'est une volonté de la part des auteurs. Finalement, on va pouvoir parler de la crise du langage. Autrement dit, les personnages ne se comprennent plus. Donc ici, quant à la crise du langage, Ionesco dans la cantatrice chauve va vraiment illustrer ce souci. Les deux personnages qui parlent dans la pièce ne se comprennent plus du tout. Quant à la crise de l'intrigue, tu peux retenir en attendant Godot de Beckett. Ce n'est pas compliqué dans cette pièce. Il n'y a plus d'intrigue, il n'y a plus d'action. Il ne se passe strictement rien sur scène. Les deux personnages attendent pendant une heure et demie sur scène et discutent vaguement sans vraiment se comprendre et sans qu'il ne se passe rien. Donc, ce courant, ce théâtre de l'absurde a pour but de conduire le spectateur à s'interroger sur la condition humaine. Alors finalement, en petit 3, voyons le théâtre engagé qui est un théâtre qui a été créé en parallèle au théâtre de l'absurde et qui va mettre en scène des conflits historiques. Par exemple, Jean Genet, dans Les Paravents, va parler de la guerre d'Algérie. Donc, ce théâtre incite vraiment l'homme à s'engager. Donc, par exemple, Sartre, dans Les Mainsales, va inciter les individus à s'engager dans la vie sociale et politique. Donc, ce théâtre a pour but de conduire le spectateur à s'interroger sur l'ordre social et à lui faire prendre une part active à ce qui se passe autour de lui, au monde dans lequel il vit. Sartre, c'est parti ! Sartre, c'est parti ! Sartre, c'est parti !